Ils sont affûtés, croyez-moi, ils préparent ce rendez-vous depuis plusieurs jours maintenant. Ils ont révisé leur basique, comme on dit, Jean-Pierre Dorian et Nicolas Spitali pour nous parler bien évidemment de la Coupe du monde de rugby à la veille d'un match entre le 15 de France et les Etats-Unis. Mais avant, retour rapide sur ce qui s'est passé face à l'Argentine, une première mi-temps où on se dit finalement ça y est, les Bleus se sont réveillés, ils font un bon match face aux Argentins. Et puis en deuxième mi-temps, patatras, messieurs, comment vous, qu'être spécialiste du rugby ? Déjà, on peut te dire ce que disent les sportifs et les journalistes sportifs, c'est que le résultat compte et on peut dire ce qu'on veut de cette deuxième mi-temps. Comment c'est pas avec qu'on prend les matchs, c'est-à-dire après les autres ? Tu peux te dire ce que tu veux de la deuxième mi-temps, mais le résultat est là. Pour s'ouvrir la porte d'écart, ou au moins pour ne pas s'ouvrir les portes d'une élimination prématurée, il faudrait gagner ce match. J'étais en train de dire que tout se déroule selon le plan établi même. Parce qu'on avait parlé dans cette précédente émission, juste avant le France-Argentine, du fait que les Français n'étaient a priori pas vraiment les favoris de la Coupe du monde. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et qu'ils avaient une vraie chance de battre à l'Argentine, mais qu'on savait que c'était un match à quitte ou double. Le fait est que, pour l'instant, ce n'est pas quitte, c'est double. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au niveau du suspense, les dix dernières minutes, c'était insoutenable. Oui, et c'est un autre point positif. C'est que cette équipe de France-là, ça aussi, ça commence à être en lieu commun, mais sur ce coup-là, on l'a tous pensé. Il y a six mois, je ne suis pas sûr que la France gagnait ce match-là. Elle était capable de passer le drop, qui mine de rien, à l'arrivée, fait que la France gagne le match d'ouverture de la Coupe du monde, qui ne l'élimine pas, en tout cas. Parce que l'Arkiller, il vaut mieux de Français qu'Argentin. Les Argentins, ils courent après un hypothétique succès contre l'Angleterre pour se qualifier désormais. Oui, c'est ça. On est mieux là où on est qu'à leur place. C'est mieux comme ça, oui. Mais quand même, cette seconde mi-temps, il n'y a plus rien dans les cannes. Qu'est-ce qui se passe ? Le trou d'air, on avait vu ça contre le Pays de Galles au dernier tournoi, c'est la même. Tu domines la première, puis tout d'un coup, un trou d'air inexplicable. Après, j'ai tendance quand même à me raccrocher à ce qu'on voit à la fin, avec la façon de reprendre le score et de le tenir. Parce qu'à un moment, ils perdent le score, ils le reprennent et ils le tiennent. Et ça, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même. Ce n'est pas sûr que cette équipe de franchise, Simon, aurait fait ça. Et comme je n'ai pas toujours dit du bien d'eux, avec le rôle essentiel des quelques anciens, parce qu'ils ne sont pas nombreux dans ce groupe, mais la rentrée de Picamol, la rentrée de Machneau, la rentrée de Lopez, qui sont des gens qui ont quand même l'habitude des majeurs au niveau. C'est des gens qui ont 30 ans et c'est des gens qui ont su gérer cette fin de match, peut-être mieux que ne l'auraient gérée. Et c'était manifeste parce que quelqu'un comme Antoine Dupont, comme souvent à la mêlée, tout le monde s'enthousiasme. Moi, le premier sur ses qualités énormes, mais c'est un joueur formidable quand son équipe est dans l'avancée, va bien, on le voit sur la première mi-temps. Ça devient un joueur, je persiste à le dire, plus friable, tactiquement, dès lors qu'en face, les Argentins se sont réveillés, parce qu'on parle beaucoup des Français qui ont fait une première mi-temps formidable. Ils ont aussi bénéficié du fait que les Argentins n'étaient pas descendus du bus. Ils sont rentrés en seconde mi-temps, ils étaient fous furieux, ils ont tout mangé. En seconde mi-temps, ils étaient descendus du bus, les Argentins. Donc, ils ont changé de tactique aussi, ils ont arrêté de voyer le ballon à l'aile et ils ont fait des groupes épénétrants. Ils ont joué sur la puissance de leurs avants, comme le savent si bien faire, historiquement, les Argentins. Et donc, ça dénote une chose, à mon sens, surtout, c'est que cette équipe de France est une équipe de France qui est un peu sur le fil du rasoir, qui ne maîtrise pas absolument son jeu au point de pouvoir laisser un adversaire à distance, comme les grandes actions savent le faire. Ce qui est bien, quand même, c'est qu'effectivement, il y a encore six mois, elle aurait basculé du côté obscur, et là, ça se passe plutôt bien. – Et dans ce dénouement, il faut quand même noter qu'il y a une pénalité, une balle de match pour l'Argentine, qui me rappelle un petit peu la demi-finale contre les Galois en 2011, où Alf Penny a aussi la balle qui peut nous éliminer, qui la rate. – Il était loin, il était 40 mètres. – Oui, Alf Penny était plus facile. – Il y a ça plus le fait que les Argentins se sont pas tout à fait à tort d'une ou deux décisions arbitrales en fin de match, qui sont plutôt, on va dire, plutôt favorables aux Français. On en a suffisamment connues dans l'autre sens pour ne pas… – Tiens, puisqu'on part de l'arbitre, on ne va pas s'amuser à casser les arbitres, là n'est pas l'objectif. – Non, non, c'est ça, mais on s'en va avec. – Oui, je sais que vous êtes très respectueux du corps arbitral, messieurs, et c'est pour ça que je vous invite, parce que je sais qu'à ce niveau-là, il y aura aucun abordement. – Même Patrick Joubert. – Patrick Joubert, je dis pas. – Ça y est, il commence. Les mêlées à répétition en fin de première mi-temps face à l'Argentine, je pense que ça, ça a dû marquer le caractère comme ça, justement. Là, encore une fois, c'est pas sûr que la France aurait tenu il y a encore six mois. C'est mêlée à répétition et en y va, on est encore là. Bon, l'arbitre, on comprend pas toujours. – Bon, alors donc, on va dire du mal de l'arbitre, alors c'est ça. – Bon, allez, mais juste une fois, alors. – On dit qu'il se dit bien de la basse Limani, c'est l'occasion. – Non, il y a deux choses, c'est qu'effectivement… – Mais arrêtez, pourquoi toujours le même, Slimani ? – Parce que je pense que là, ça joue beaucoup, et Nicolas a raison de le dire, c'est que je pense qu'une grande partie d'explications de ces mêlées, bizarres, mal arbitrés, parce qu'effectivement, cet arbitral-là n'a pas tout à fait à tort la réputation de ne pas savoir arbitrer les mêlées. Mais pour la peine, ce qui se passe là, à ce moment-là en mêlée, c'est la conséquence du procès, entre guillemets… – Et donc, les Français l'ont dit, et je les crois volontiers, à la fin du match, ils ont été trop respectueux des nouvelles consignes, ils ont voulu être absolument dans la règle, car, soi-disant, toujours suspects de vouloir tricher, et donc, là, pour la peine, ils se sont fait un peu rouler dessus par les argentins. – Allez, un petit mot sur Ntama, comme on se disait, oulala, comment le petit haut va tenir la pression ? Les cinq premières minutes, on était un petit peu inquiets quand même, parce qu'il a arrêté deux ou trois gestes, et après… – Très bien. – Comment il va tenir le petit ? – Très bien, ma foi. On était assez enthousiastes au choix de la charnière pour le match d'ouverture. Ma foi, on n'a pas été déçus, c'est allé vite, c'est intelligent, c'est même beau à voir, des fois. Franchement, c'est… rien à dire. – Voilà, pour les panes, on ne faisait pas partie des gens inquiets, nous. Évidemment qu'il peut toujours se planter, il peut encore se planter la prochaine fois, mais… – Quand on a son âge, quand même, se retrouver à ce poste-là pour un match d'ouverture de Coupe du Monde… – Mais c'est un très grand joueur, c'est une certitude, et ce genre de match, tant on l'a démontré. Voilà, je pense clairement que c'est un très grand joueur pour le futur de l'équipe de France. – En revanche, il ne sera pas sur le terrain tout à l'heure face aux États-Unis, puisqu'il y a eu pas mal de remplacements et que ce n'est pas cette charnière-là qui a été choisie. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette composition de l'équipe de France, messieurs ? Il faut faire tourner, c'est normal. – Déjà, elle a adapté aux défis imposés pour la première fois de l'équipe de France, parce que jusque-là, les grandes nations étaient quand même pas mal préservées, et ne jouaient que les samedis-dimanches. Il y avait toujours 6 ou 7 jours pour récupérer entre deux rencontres. Ce n'était pas très égalitaire, ce n'était pas très… – On peut le dire, c'était scandaleux. – Donc des fois, on a massacré des Canadiens qui avaient joué 3 jours avant, et ce n'était pas juste. Bon, là, au moins, il y a cette égalité, donc on a eu 10 jours d'attente. Là, on a 2 matchs en 4 jours pour l'équipe de France. – Et on aura donc 3 matchs en 10 jours. Là, c'est obligé de te faire tourner, et il ne tourne que dans la mesure du possible. C'est-à-dire que tu as 30 joueurs, enfin, tu en prends 23 deux fois, donc en même temps, ça ne laisse pas beaucoup de choix. Il fait tourner le 15. – 23, ça fait 46. – Voilà, tu vois, c'est trop. – Moi, je me dis, il n'a tout le temps. – Non, non, mais là, il est obligé de faire ça. Il est obligé de préserver son équipe plutôt type pour les Tonga, parce que le défi est quand même d'une autre… – A priori. – A priori, il y a une autre ampleur que les États-Unis. Donc là, c'est le match des coiffeurs qui souvent est après la qualif. – La fois qu'on a joué Tonga en Coupe du Monde, effectivement, on n'en garde pas un grand souvenir. – C'était un premier octobre. – Oui, le Tonga, c'est un peu compliqué. – C'était un premier octobre comme aujourd'hui, il y a 8 ans, jour pour jour, j'y étais. C'est venu, puis ça a paru inéluctable tout d'un coup. – A priori, ce n'est pas la même équipe de Tonga. – Non, non, non. – Non, mais c'est logique. – Impossible perdre, c'est mal, j'en ai d'accord. – Les précédents… – Absolument interdit de le perdre, en tout cas, oui. Ça, c'est certain. – Imperdable. – Non, imperdable, logiquement imperdable, bien sûr. Après, à cette heure-ci, il y a toujours, même si elle s'atténue, une menace de typhon. – Oui, j'ai l'impression que ça… – Si la menace s'éloigne, il est à peu près certain que ça ne va pas se jouer sous un soleil rieur non plus. Donc, c'est le genre de conditions climatiques où il va beaucoup pleuvoir, probablement, il va y avoir du vent, probablement. C'est le genre de conditions climatiques qui amenuisent aussi l'écart entre deux équipes et qui peut donc profiter d'une équipe comme les Américains. – Le French Flair, là, quand il y a un ballon qui pèse 300 tonnes, c'est comme des dirigeants. – Sachant que le French Flair, ces derniers temps, de toute façon… – Mais laissez-nous rêver un peu, Jean-Pierre, s'il vous plaît. – Non, mais c'est vrai que… – Si vous voulez. – On en parlait avant le premier match. En huit ans, on a vu une première défaite à Flaminio et puis les Tonga et puis les Fidji qui viennent gagner et puis le match nul contre le Japon. Mais je pense qu'on va reparler du Japon. Donc, finalement, tout est possible. Tu te demandes jusqu'où ça peut descendre. – Ce qui nous manque, tu veux dire, c'est une défaite contre les États-Unis ? – Non, s'il vous plaît. – Non, 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 non. – Non, 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 mais il faut… – Si jamais ils perdent, je ne vous réinvite plus. – D'accord. – C'est raisonnable. – C'est votre vote. – On n'envisage pas. – Je n'y crois pas du tout. Mais en revanche, j'aime beaucoup, je crois que c'est Lopez, dans les colonnes de Sud-Ouest cette semaine, qui dit qu'il faut les battre avec le bonus. Et Lopez dit, mais on est qui, nous, pour dire qu'avant de commencer un match comme ça, on est sûr de marquer le bonus. Les Anglais ont attendu la 77e, 78e minute du match pour marquer le quatrième essai. – Et les Irlandais ont attendu très longtemps. – Oui, ils attendent encore. – Ils attendent encore. – Ils attendent encore, d'ailleurs. Incroyable, ça. L'Irlande qui est battue par le Japon. – Incroyable. Et peut-être pas tant que ça. Moi, ça m'a beaucoup plus épaté. L'Uruguay qui bat les Fidji avec une ligne d'arrière du top 14. Et que des amateurs et un mec de Dax en 10 côté Uruguay. Que le Japon qui bat l'Irlande. Ils ont déjà battu l'Afrique du Sud qui peut le plus, peut le moins. – Non, mais l'Irlande. – Ils sont chez eux. Ça me surprend un petit peu moins. – Ça fait partie des favours, l'Irlande. – Oui, oui, bien sûr. – Je ne ferais pas mieux. – Surprise, mais… – J'ai des grands débats cette semaine avec d'autres potes amateurs, etc., sur le thème surprise, pas surprise. Nicolas a raison de redire que le Japon, ce n'est pas non plus des inconnus totales. Même si pour nous, c'est assez abstrait. Enfin, je rappelle qu'ils ont fait un match contre les Français il n'y a pas très longtemps, qu'ils avaient battu les boxe en Afrique du Sud lors de la dernière Coupe du Monde, qu'ils sont chez eux, qu'ils ont une équipe qui est à peine à moitié japonaise et de sources très inspirées néo-zélandaises. Donc, au total, ils ont une équipe très compétitive. Là où il y a quand même, pour moi, surprise, c'est que l'Irlande, mais comme d'habitude, dans toutes les Coupes du Monde, de toute façon, l'Irlande, il y a encore un mois, était la nation numéro un mondiale, devant les boxe, devant les blacks. Et comme d'habitude, en Coupe du Monde, on a l'impression que l'équipe d'Irlande, elle arrive au bout du rouleau avec une génération finissante, avec un sexton qui n'en peut plus d'être blessé, qui est une pièce essentielle et qui, d'ailleurs, ne jouait pas ce match, en l'occurrence. Et donc, finalement, je rejoindrai presque Nico. Ce n'est pas tant une surprise que ça, au fond. Même si, moi, je n'aurais pas mis un demi-copec sur le Japon avant le match. Pour revenir au match de l'équipe de France aux Etats-Unis, le match des coiffeurs, comme vous l'appelez Nicolas Espitalier, ça permet justement aux coiffeurs de montrer qu'ils ont une belle coupe ? Oui, après, je retiens d'expérience, en tout cas sur les deux dernières Coupes du Monde, que les matchs des coiffeurs, un peu équivalents dans les deux précédentes éditions, ont rarement servi à des joueurs à convaincre le staff. Je revois à Guy Thoun, d'ailleurs, qui est encore un peu sur le coup, qui avait marqué un doublé contre la Roumanie. Ce n'est pas pour autant qu'il a intégré l'équipe pour le match contre l'Irlande, en 2015. Le quatrième délai. Quand on a trouvé une équipe à peu près type, il ne faut pas trop faire de changements non plus. Parce que là, face aux Etats-Unis, ça peut passer. Face au Tonga, ce sera un petit peu plus compliqué. Face à l'Angleterre, ce sera quasiment impossible. C'est pour ça qu'il faut faire tourner. Et après, l'histoire des Coupes du Monde montre que, en gros, quand vous avez une ossature, vous la gardez pour les grands matchs. C'est logique. Ce qui laissait un peu planer de doute, c'est que dans cette équipe de France-là, il y a 10 postes sur 15 dont on sait à peu près que pour les grands matchs, qu'il va les jouer, à commencer par la première ligne. Mais il y a quand même quelques postes qui sont en balance, sur lesquels il y a certains joueurs qui peuvent éventuellement avoir leur mot à dire. Quelqu'un comme Penaud, par exemple, sur une aile, il n'est pas dans l'équipe, mais lui, on sait qu'il sera sur tous les grands matchs. Ça, c'est une certitude. Comme Médard à l'arrière ou comme, a priori, la Charnière, on la connaît aussi désormais. C'est celle qui a démarré. Souvent, les matchs d'ouverture, c'est souvent les équipes type. Sauf quand ça ne marche pas. Avec une interrogation auxquelles M. Nilan Nilotte n'avait la réponse, c'est comment se fait-il que Médard ait été sorti face à l'Argentine parce qu'il avait vraiment été éblouissant de talent. Peut-être pour que c'est son tour. Dans l'ensemble, c'est tout un groupe à faire vivre pendant 4 à 7 semaines selon les résultats. Faire jouer à la fin du match Ramos, qui est quand même de bon niveau, qui a un bon pied, qui est au moins du niveau de Médard puisqu'ils sont champions du monde ensemble. De France, pardon. Il peut y avoir ce qu'on ignore parce qu'effectivement, personne n'en a parlé. C'est moi qui fais une fixette en disant que Médard avait été fabuleux. Bastien, moi aussi, je me suis étonné que Médard sorte. Alors, il y a deux solutions. Effectivement, je n'ai vu, entendu aucune information à ce sujet. C'est que Médard peut avoir ressenti une petite gêne, etc. et demander à sortir. Ou le staff médical choisit deux, économiser un joueur qui a quand même plus de 30 ans aujourd'hui, dont on sait qu'il est le titulaire et qui est amené à jouer les matchs importants pour la peine jusqu'au bout. L'autre possibilité, tant que sur ce match-là, à ce moment-là du match, plus que dans nos talons, faire entrer un joueur comme Ramos qui a d'autres qualités que celle de Médard, notamment un joueur au pied plus long, c'est peut-être une option tactique aussi, mais pas de réponse définitive à votre question. – Bon, logiquement, donc, on l'a bien compris, selon vous, l'équipe de France devrait s'imposer face aux Etats-Unis. Ça devrait être un petit peu plus dur face au Tanga. Est-ce que je vous propose, monsieur ? – Idéalement, il faudrait quand même que la France s'impose avec le bonus, oui, absolument. – Oui, parce que oui. – Ça serait de toute façon mieux parce que ça la mettrait, quoi qu'il advienne, à l'abri d'une mauvaise surprise. Imaginons, les Argentins ont battu pour l'instant, ont gagné avec le bonus. – Ils battent l'Angleterre. – S'ils battent l'Angleterre, si on n'a pas ce bonus-là, on peut se retrouver troisième avec trois victoires. – C'est arrivé. – Bon, donc il va falloir gagner avec la manière et avec le bonus, on l'a bien compris. Et pour débriefer le match face aux Etats-Unis et pour parler de celui qui succédera face au Tanga, je vous propose qu'on se retrouve vendredi, messieurs. C'est bon pour vous ? – C'est OK pour nous. – On fait ça ? – Rendez-vous. – Allez, c'est parti. – Have a good game. – Sous-titrage ST' 501